Je ne saurais dire exactement comment je suis venu, seulement que je me suis retrouvé dans le secteur parce que c'est une passion pour moi. J'ai découvert que j'étais artiste simplement parce que ça ne se décrète pas. Donc j'ai commencé à m'essayer depuis le bas âge parce que j'ai hérité de mes parents, mes deux parents d'ailleurs, parce que surtout mon papa est un artiste, père à son âme, il était un artiste. Son nom d'artiste c'est Adima Lecao. Donc je peux dire que c'est un héritage, c'est un don, mais ça ne se décrète pas comme je l'ai dit et quand vous avez le don, il faut le cultiver. Donc hériter ne suffit pas. Donc en réalité on nous serait dit du coup que c'est parce que mes parents chantent que je chante. Non. Parce que tout fils de chanteur ne devient pas artiste. Il faut en avoir d'abord préalablement le don, il faut être prédisposé. J'ai fait aussi, j'ai été à l'école au temps du PRPB, donc je suis un produit des activités culturelles du PRPB. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que au CGB Gamin, quand j'allais au bac, j'étais parmi les artistes du collège. Et depuis ce temps, je n'ai jamais cessé de développer tout ce que j'ai comme talent pour faire valoir ma qualité d'artiste. Voilà comment je me suis retrouvé et je suis monté sur le podium pour la première fois à Cotonou ici en 1988. Tandis que la culture adoucit les mœurs, ça signifie simplement qu'on utilise les activités artistiques et culturelles pendant les moments de détente aussi. Donc j'en profite. Seulement que je le fais avec passion. Comme je l'ai dit, la musique c'est ma passion, je le fais avec passion. Au niveau donc de mes responsabilités ici en tant que directeur général du fonds des ailes de la culture, c'est vrai que je suis sollicité, extrêmement sollicité. Mais l'état dans lequel nous avons repris les rênes de cette direction est tel que on ne devrait pas se donner de tant de plaisir. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à redresser. Surtout que nous étions avec le président Patrick Stallone dans les réformes. Et pour les réformes, il faut les suivre de très près parce que ça signifie simplement que ce n'était pas dans les habitudes. Ma présence aux côtés des artistes, des acteurs et des promoteurs sur toute l'étendue du territoire s'imposait à moi. Je ne pouvais pas me comporter comme un directeur de bureau. Donc je me plie en quatre pour répondre un temps soit peu à tous ceux qui me sollicitent parce que le secteur en avait besoin. Quels sont les objectifs de la culture ? Nous devons commencer par expliquer que tous ceux qui sont dans cette démarche initient des choses qui cadrent avec la vision du gouvernement qui manquent de promouvoir, de pérenniser notre culture, de soigner son image, de pouvoir la vendre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc participer à la concrétisation de la destination béni. Alors, un citoyen béninois qui prend l'initiative de reconnaître le mérite de certains qui sont intervenus dans le secteur de la culture, c'est à encourager. Parce que pour toute chose au monde, il faut des idoles, des modèles, des exemples. Alors, si le choix se porte sur des acteurs du secteur qui ont un certain mérite, je crois que c'est à encourager. Quant à l'initiative elle-même, comme je l'ai dit, elle participe de la pérennisation de notre culture, elle permet à la génération montante de se rendre compte de ce que lorsqu'on fait bien, on est reconnu. Et c'est en cela que je parle des idoles. Ça signifie simplement qu'un artiste doit avoir un comportement donné dans la société. Un artiste, s'il est un modèle, s'il est un communicateur, un éducateur, il est oublié d'avoir un comportement exemplaire au sein de la communauté. Je voudrais donc remercier les initiateurs, les féliciter, les encourager et dire qu'ils sont dans la vision du gouvernement. Et dans ces conditions, le point désert de la culture se positionnera toujours pour les accompagner à pérenniser notre culture. Sous-titrage ST' 501